... Merci à tous et merci à toutes. Romain Touzé va nous présenter Au secours. On n'a pas de projet Python dans la boîte. Je lui laisse la parole tout de suite. Bonjour, bienvenue. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans le titre et qui ne développent pas du Python professionnellement, on va dire, qui ne livrent pas de projet en Python ? Oui, il y en a quelques-uns. Les autres, vous êtes super curieux, alors. C'est bien, c'est une belle qualité. Alors, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Romain Touzé. Je suis développeur et un peu aussi chef de projet dans une grosse SS2i. Ce que j'aime bien, moi, dans le lèvre, c'est Vim, codé en TDD. Et j'aimais aussi Python. Donc, je fais du Python depuis 6 ou 7 ans. Et jusqu'à, on va dire, extrêmement récemment, j'en faisais pas du tout au boulot pour livrer du code. Alors, donc, si vous êtes un peu dans cette situation, vous n'êtes pas obligé de quitter votre boîte. Il y a peut-être des alternatives. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est automatiser le travail de bureau. Alors, quand je dis travail de bureau, c'est tout ce qui n'est pas directement du code qu'on développe. Mais après, c'est vrai, vous allez voir que ça reste très appliqué à une entreprise qui fait de l'informatique et qui fait du dev. Moi, ce que je veux, en fait, en tant que développeur, ce qui m'intéresse au départ, c'est quand même simplifier la vie des gens. Voilà. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous partagez. Et quitte à simplifier la vie des gens, autant commencer par me simplifier la mienne dans mon travail. Je trouve que c'est une bonne application. Moi, ça me fait plaisir. Et aussi, donc, pourquoi cette présentation ? C'était un constat, un échange que j'ai eu avec un autre développeur sur un précédent projet. Donc, il devait faire une modification. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais on va dire sur l'ensemble du code source de notre application. Et puis, voilà. Donc, il me demande confirmation. Il me dit, mais tu veux que je fasse ça à la main ? Ça va être compliqué. Je risque de faire des erreurs et tout ça. Je lui dis, bah, je ne le fais pas à la main. C'est inscrit. Ne t'embête pas, quoi. En plus, le code, il est en gestion de conf. Si jamais il y a un problème, si on casse quelque chose, on fait un retour arrière. Ce n'est pas un souci. Et là, il a complètement bloqué, complètement désemparé. Donc, c'était un développeur qui était un développeur C-Sharp. Donc, quand même un truc assez compliqué et tout ça. Mais bizarrement, en fait, il devait considérer que le travail de développement, ça concernait uniquement le code qui était destiné à être déployé en prod, mais pas forcément de l'outillage pour bricoler au niveau du code source ou au niveau de tout et n'importe quoi, de la doc. Pourquoi Python ? C'est bien pour faire ce genre de choses ? Déjà, ce qui est bien, c'est que c'est livré, enfin, on dit que c'est livré avec les piles. Donc, comme la bibliothèque standard est extrêmement riche, vous pouvez déjà faire pas mal de choses sans avoir besoin de dépendance particulière. Ça, c'est particulièrement bien, par exemple, quand vous voulez l'installer sur un serveur qui n'est pas connecté à Internet, un truc chez le client et tout, qui est assez fermé, etc. Vous pouvez quand même assez facilement installer un Python, faire pas mal de trucs, sans avoir besoin de dépendance extérieure. Donc, c'est assez génial. Alors, ceci dit, aujourd'hui, Python est livré avec pip. C'est quand même assez récent de mémoire. Donc, ça, c'est pas mal aussi, parce que du coup, c'est surtout intéressant quand vous voulez passer des outils à d'autres développeurs qui ne connaissent pas forcément bien Python. Avant, c'était un petit peu compliqué quand il y avait des dépendances externes parce qu'il fallait leur expliquer comment il fallait installer pip, etc. comment il fallait faire des pip installs et tout. Ça pouvait prendre un peu de temps. C'était pas super fluide. Aujourd'hui, c'est livré avec pip, donc c'est beaucoup plus simple. C'est multiplateforme. C'est pas un critère qui est forcément bloquant, on va dire. Mais en même temps, c'est quand même assez sympa de pouvoir développer sur un post Windows, par exemple, qui sont les postes qu'on utilise chez nous, et pouvoir déployer sur un serveur, utiliser ce genre de truc sur un serveur. Voilà. Et puis, Python, c'est quand même simple à prendre en main. Pareil, quand vous... Vu que nous, on ne fait pas du tout de développement en Python, il n'y a pas beaucoup de développeurs qui sont à fond là-dedans et qui sont familiarisés avec ce langage. Mais comme c'est assez simple à prendre en main, ils arrivent assez rapidement à comprendre ce qui se passe et à pouvoir faire des modifications s'ils ont besoin. Donc là, je vais passer aux exemples. Donc moi, en tant que développeur dans une boîte qui ne fait pas de Python, qu'est-ce que j'ai pu faire pour automatiser mes tâches ? Alors, il y a un truc qui revient assez souvent. C'est faire de la comparaison d'ensemble. Donc nous, on fait de la maintenance applicative sur des applis et des fois, il y a des problèmes de perf, par exemple, avec des index qui ne sont pas les mêmes entre plusieurs bases de données. Donc ils me disent, voilà, c'est quoi la différence ? Voilà, je vous donne les listes. La liste en pré-prod, par exemple, la liste en prod, on a des problèmes en prod, bah dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas, quoi. Alors moi, j'ai un collègue à qui on a demandé de faire ça. Il a pris les deux listes, et pareil, il dit, pourquoi non, je vais devoir le faire à la main, c'est vraiment pénible. C'est chiant, quoi. J'ai dit, bah écoute, suis-moi tes deux listes, je vais voir ce que je peux faire. Donc là, deux minutes, je fais quatre lignes de Python, je mets deux trucs dans des ensembles, je fais une comparaison d'ensemble, je ressors la liste, voilà, en plus, elle est triée, c'est tranquille. Voilà, donc ça me prend deux minutes. Alors lui, il se dit, mais, enfin, comment t'as fait, quoi ? Je lui montre le truc, je fais, voilà, c'est du Python. Ouais, quand même, c'est quand même intéressant, en fait, ton truc. Alors, un autre truc que j'ai eu à faire une fois, c'était documenter de l'API SOAP. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait, qui connaissent, qui adorent SOAP, peut-être ? D'ailleurs, personne n'adore SOAP, ça, c'est bizarre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, SOAP, c'est un système pour faire du web service qui est basé sur XML. Donc, on a un descripteur de services avec l'ensemble des méthodes, l'ensemble des types qui sont utilisés, on peut avoir des hiérarchies d'objets, des trucs de fou, enfin, tout ça, c'est en dictionnaire, pardon, dans un XML qui s'appelle le WSDL. Et après, on envoie les informations, les requêtes de services au format XML et les retours sont envoyés au format XML. Je ne comprends pas du tout pourquoi c'est passé en désuétude, ce truc-là. Mais bon, du coup, pour faire ça, pour que ce soit assez simple, en fait, l'idée, c'est de récupérer le WSDL. Donc, en faisant une requête HTTP. D'aller parser ça, pardon, de récupérer la documentation du code au format XML. Alors, c'était du code aussi en C Sharp. Donc, en C Sharp, on peut faire l'équivalent de la Javadoc ou des Docs String et c'est généré à la compilation sous forme de gros fichiers XML qu'on peut récupérer, etc. Donc, je parser ça, je croise le tout et je fais un fichier HTML pour vérifier. et ensuite, je transforme ça en fichier Word parce que nous, on ne livre que des fichiers Word avec Pandoc. Vous connaissez Pandoc ? Alors, Pandoc, en fait, c'est un outil qui est créé en ASCAL et ça sert à faire de la conversion de format de fichiers. Donc, vous pouvez, par exemple, convertir du Markdown en HTML, vous pouvez convertir du RST en DocX, du HTML en LaTeX, vous pouvez faire pas mal de trucs comme ça. C'est assez puissant, assez sympa à utiliser. Voilà, donc, les outils pour faire ça, request pour aller récupérer le WSDL, des trucs super standards, quoi, Beautiful Soup parce que, parce que je n'aime pas me prendre la tête et du coup, ça me permet d'aller parser le XML, que ce soit le XML WSDL ou le XML de la documentation du code pour générer la documentation et donc Pandoc pour générer mon DocX. Voilà. Alors, un thème aussi qui est assez récurrent, c'est le client qui veut des tests qui soient décrits dans HPLM. Est-ce que vous connaissez HPLM ou est-ce qu'il n'y a que moi qui... Alors, Quality Center, si je vous dis Quality Center, non, ça ne vous parle pas non plus ? D'accord. C'est un truc, moi, je le vois, j'ai tous les gros clients, en fait, ils utilisent ça, ils sont assez fans de ce machin. Voilà, c'est un outil qui coûte très cher, donc j'imagine qu'il y a un intérêt quelque part. Et en fait, donc, c'est une espèce de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, un Activix, voilà, c'est trop bien parce que c'est compatible avec Internet Explorer. Et en fait, ça permet de saisir les requirements des clients, ça permet de saisir des campagnes de test, de faire le croisement entre les tests et les requirements, de saisir aussi les anomalies qu'on va détecter dans les campagnes de test. Et nous, enfin, moi, de mon expérience, ça va faire 10 ans que je pense... Non, peut-être pas 10 ans que je passe avec ce truc-là, mais en fait, on n'utilise que pour des tests manuels. Alors, il paraît que ça peut aussi être utilisé pour automatiser des tests, mais je n'ai pas vu le cas de figure. Donc, en fait, vous voyez dans le screenshot, là, sur la partie de droite, il y a un test qui est décrit. Donc, on écrit chaque pas de test, etc. Et puis, voilà, on dit, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on attend. C'est ultra pénible, en fait, d'aller éditer, chercher des trucs et récupérer de l'information là-dedans, c'est créer un tout petit, ça ram, etc. Donc, moi, je n'aime pas trop faire ça. Et nous, on l'utilise aussi même s'il y a des tests qui peuvent être automatisés. Donc, moi, j'avais, on va dire, une approche, un premier contexte, en fait, où on faisait des traitements d'alimentation sur une base de données Oracle pour un data warehouse. Donc, là, c'est du batch, c'est assez facile d'automatiser ce genre de test. On initialise nos données, on lance les traitements et puis on regarde ce qu'on a à la fin. Alors, là, en fait, les tests, ils étaient écrits en Java parce que je trouve que c'est assez pratique pour se connecter à une base de données Oracle avec JDBC, si vous connaissez. Enfin, voilà, pour le coup, c'était assez simple. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, j'ai créé une méthode par type de vérification vu que souvent, c'est associé à des selects en SQL. C'est du genre vérifie telle donnée dans... Enfin, une méthode qui s'appelle vérifier les données dans telle table avec l'identifiant et les différents champs que je dois vérifier. Voilà. Ensuite, j'ai un script Python qui va aller scanner mes tests et qui va aller récupérer toutes ces méthodes et va les traduire, en fait, en espèce de texte qui va me servir à décrire ça dans mon outil Quality Center. Voilà. Et puis après, je fais des copiés-collés. Pour l'instant, je n'ai pas automatisé la partie... Je mets mes tests dans l'outil. Je sais qu'il y a une API, mais au niveau de la doc, je trouvais ça super compliqué et surtout, il y avait un risque d'erreur donc je préfère faire des copiés-collés. Voilà. Vu que j'aime bien vite mais qu'on peut faire des trucs assez rapides avec, ça va assez vite. Pour l'instant, moi, ça me va. Donc l'approche 2 appartient d'un fichier Python. Plus récemment, c'était pour faire des tests sur une API REST. Donc là, tout mon descriptif de cas de test, je le mets dans un fichier pour un pays grec. Donc tout ce qui est requêtes, réponses, le status code qui est attendu, etc. D'une part, ce fichier, je l'utilise. J'utilise PyTest pour tester mon API directement qui est déployé. Et puis d'autre part, je peux très bien aussi utiliser cette information et me générer mon texte pour mes cas de test. et puis après, pareil, copier-coller. Donc les outils là-dessus, il n'y a pas besoin de grand-chose, donc la bibliothèque standard. Request quand je dois faire des tests d'API parce que pareil, c'est simple. Et puis, pour les copier-coller. On va voir le détail des appels pour ce traitement. Donc un truc qu'on me demande aussi assez souvent, c'est, il y a un traitement, qu'est-ce que vous appelez, vous appelez quoi comme service, est-ce que par hasard vous ne faites pas des appels qui ne servent à rien ? Et pour ça, le formulaire ce qu'ils veulent, c'est un diagramme de séquence en XML. Est-ce que vous aimez faire des diagrammes de séquence en XML ? Est-ce que vous aimez faire des diagrammes de séquence en XML une fois que vous avez codé le code ? Alors moi, je déteste. Ce que je fais, c'est que, hop là, c'est que je mets en place un loggeur spécifique qui va aller loguer l'ensemble des appels dans un formulaire précis. Ensuite, ça, je peux le simplifier et le mettre sous forme d'un format texte assez simple. Et là, il y a un outil qui est super cool qui s'appelle SecDiag. Il va me prendre ce formalisme-là, il va me le transformer en diagramme de séquence au format PNG-SVG. Je n'ai plus qu'à coller ça dans un doc, j'envoie et c'est parti. En plus, je peux même mettre le temps d'appel et tout. Enfin, je peux faire des trucs assez sympas. Et du coup, je ne me prends pas la tête à le faire à la main avec tel ou tel logiciel. Je suis assez content. Alors, il y a un domaine qui est assez génial, c'est quand on a un rôle de chef de projet, il y a vraiment plein de trucs qu'on peut faire pour se faciliter la vie. Et c'est dommage parce que tout le monde dit que les chefs de projet sont là parce qu'ils ont le marre de faire du dev alors qu'ils pourraient très bien s'amuser avec du dev, à faire du dev. Je n'ai jamais fait autant de pitons qu'en étant chef de projet. Alors, j'ai fait des trucs pour générer des devis, du genre, vous mettez vos tâches et tout avec combien ça coûte en jour homme. Voilà, vous en avez énormément, vous faites la compilation de tout ça, vous appliquez votre TGM, enfin, le coût du jour homme. Vous faites votre devis financier, vous êtes sûr de ne rien oublier parce que ça pourrait être gênant pour vous si vous oubliez des choses ou ça pourrait être gênant pour le client si vous en avez rajouté et que vous avez oublié de mettre à jour votre prix final. Voilà, je faisais un truc qui me générait le doc, c'était plus simple, je pouvais l'envoyer, etc. Et ça l'est plus vite. Quand vous faites des revues, des trucs comme ça, qu'il y a des allers-retours avec le client, c'est quand même assez appréciable d'avoir un truc qui se génère tout seul. Générer les tâches dans l'outil de suivi de projet, donc nous, on utilise un outil qui s'appelle TeamForge qui a la bonne idée d'avoir une API en soupe. Et alors, ce qu'on faisait avant quand on devait importer les tâches pour les développeurs, c'est que on exportait depuis Excel dans un CSV, ensuite le CSV, on le nettoyait parce qu'il fallait enlever les accents parce qu'il y avait systématiquement des problèmes d'encollage qu'on voulait le charger dans notre forge. On enlève les lignes multiples parce que Excel, il ne gère pas très bien le CSV en fait. On enlevait les virgules parce que CSV, c'est séparé par des virgules et si tu as des virgules et que tu n'as pas mis et que tu ne les as pas échappées par des doubles coups, non mais le CSV, c'est super chiant en fait. Et donc, c'était chargé en deux fois parce qu'il y avait des hiérarchies de tâches et tout ça. Donc après, la dernière étape, c'est s'énerver parce que ça n'a pas marché et qu'il faut toujours recommencer depuis le début. Et mon chef, en fait, il prenait des heures je pense à faire ça quoi. Je devais être insupportable pour lui. Donc, je suis passé par là. Je récupère les infos directement dans le fichier Excel. J'utilise l'API SOAP et c'est terminé. Donc, outil OpenPixel, alors ça c'est génial parce que si vous travaillez dans une boîte un peu moyenne on va dire voire grosse, Excel, c'est quand même le couteau suisse des gens quoi. Ils font vraiment tout avec ça. Donc, c'est bien de pouvoir s'interfacer avec Excel. OpenPixel, vous pouvez écrire et vous pouvez lire dans du Excel. Donc, c'est cool. Pas besoin de faire du CSV, c'est génial. Alors, SUDS, c'est pour les API SOAP. Ah, j'ai oublié dans... Ah bah non, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que je me connectais pas à l'API. Donc, vous pouvez faire du SOAP en Python avec SUDS. C'est assez simple. C'est bien. Il y en a d'autres mais moi, j'utilise celle-là. Vous pouvez aussi sortir des indicateurs. Donc, ce qu'on faisait avant, c'est que les développeurs, quand ils traitaient des tickets de maintenance, etc., ils devaient indiquer les dates de prise en compte, les dates de résolution. Voilà. Ensuite, on copiait l'ensemble des tickets dans Excel et on faisait un petit peu de magie pour produire les indicateurs. Donc là, il y avait beaucoup de risque d'erreur parce que si jamais on oubliait la date, de mettre une date qu'on a changé d'état, il fallait refaire un peu l'histoire, etc. On pouvait un peu tricher. Bon, bah l'idée, c'est que pareil, j'utilise l'API et plutôt que de me baser sur des dates, je regarde au niveau de l'historique du ticket les dates de changement d'état. Et après, j'importais ça dans Excel et je faisais les graphes qui allaient bien pour les données. C'était beaucoup plus simple et puis au moins, on ne trichait pas donc on était transparent. Alors, ce que ça m'a apporté de faire ces automatisations, bah déjà du fun parce que c'est super cool d'avoir un robot qui fait des trucs rébarbatifs pour vous. Moi, j'ai beaucoup appris et partagé sur Python. Ça a permis un peu de faire la promotion du langage parce que quand vous avez vu le petit script de 4 lignes qui libérait, on va dire, demi-heure de taf pour un collègue, c'est quand même appréciable. En tout cas, c'est apprécié, ça donne envie. Aujourd'hui, je suis identifié comme référent donc si jamais on a des invents ou des trucs comme ça qui se passent en Python, ils disent, toi, tu fais un peu de trucs en Python, on va te demander et tout. Et en fait, ça marche parce qu'on a récupéré un projet du coup. Et aussi des réticences parce que c'est un petit peu bizarre mais en fait, on vit un peu dans le monde de Dilbert. Vous connaissez la BD Dilbert ? En fait, il y a certaines personnes, ils aiment vous voir travailler. C'est des gens qui vont vous dire, on a bossé pendant une semaine pour livrer et tout. Les développeurs, ils ont terminé à 23 heures, c'était génial, on est vraiment des héros. Si vous, vous arrivez et que vous faites un truc en deux minutes, bizarrement, ça ne va pas trop les satisfaire. Ça arrive un peu en conflit avec leurs valeurs. Donc, il faut faire un peu attention à ces gens-là. Attendre que ce soit eux qui ont le problème pour apporter une réponse plutôt que fonfaronner. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. il se peut qu'il y ait d'autres développeurs qui soient, pardon, des développeurs qui sont déjà installés, vous arrivez, vous dites, ah, j'ai automatisé ça et tout, regarde, ça marche super bien et tout. Ils peuvent se sentir un petit peu, peut-être pas insultés, mais ça peut les mettre un peu mal à l'aise parce qu'eux, ils n'y ont pas pensé, etc. Donc, ça peut leur donner, ils peuvent être réticents avec ça et ça peut causer des frictions. Donc, prenez le temps de voir avec eux, de leur montrer les trucs plutôt que tout de suite avoir envie de partager même si on a très envie de partager ce qu'on fait quand ça nous fait du bien. Si on script ça, je ne sais plus occuper la personne qui le fait. Donc, ça, c'est un client qui l'a dit, un collègue à moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais là, on ne parle pas d'intelligence artificielle, de deep learning, de trucs comme ça qui appiquent à notre travail. C'est le fait de dire qu'il y a un truc qui peut être fait en une demi-heure dans un script et il y a quelqu'un qui le fait, c'est son quotidien. C'est un petit peu dommage de cette personne. Peut-être que sa créativité pourrait le mettre au service de l'entreprise ou de quelque chose un petit peu plus intéressant que de travailler comme un robot. Donc, c'est un petit peu bizarre comme truc, mais il y a des gens qui pensent comme ça. Voilà, donc les conseils si vous voulez le faire. Donc, déjà, pensez à vous. C'est vos problèmes que vous adressez. Vous voulez rentrer plutôt chez vous pour vous occuper de votre famille, je ne sais pas. Donc, c'est ça que vous voulez faire au départ. Donc, pensez, n'ayez pas pour objectif de partager ou de vous mettre en valeur dès le début. Voilà, pensez déjà à votre bien-être. Que faut-il automatiser ? Vérifier s'il y a une API ou encore une interface ou une ligne de commande, ça peut être assez intéressant. Enfin, c'est des trucs que vous pouvez faire. Les trucs où il n'y a que de l'IHM, où vous pouvez vous dire je prends le contrôle de ma souris, je fais des screenshots, machin, pour automatiser. Non, laissez tomber, c'est trop compliqué. Est-ce qu'il y a un risque d'erreur ? Je pense que c'est le truc principal que vous avez un truc à faire que vous risquez de vous planter parce que vous êtes un humain, vous risquez d'être fatigué, etc. Si vous pouvez l'automatiser, une fois que vous avez bien débugué votre script, la machine, il n'y aura pas de problème, il ne fera jamais d'erreur. Est-ce que c'est récurrent ? Oui, c'est pénible de refaire des trucs récurrents souvent, donc c'est un critère aussi pour automatiser. Voilà, et est-ce que le livrable sera utilisé ? On fait tous des livrable qui ne sont jamais lus, enfin de la doc qui n'est jamais lue, autant qu'elle soit générée automatiquement, parce que souvent, le client, il va le garder sous le coude au cas où il y a un problème ou au cas où quelqu'un va lui chercher des noises, mais ça ne vaut peut-être pas le temps de passer énormément de temps dessus. Ça ne vaut peut-être pas le coup de passer énormément de temps dessus. A contrario, des trucs un peu plus importants, vous pouvez plus les chiader, mettre un peu plus d'énergie dedans, un peu plus de créativité. Aussi, restez simple, n'allez pas vous compliquer la vie. Si vous devez passer du code, ne cherchez pas à générer un AST ou un truc comme ça. Si ça se trouve, vous avez juste besoin de faire un grep et de récupérer l'information pour faire de la doc. Normalement, vous n'avez pas le temps pour faire des scripts parce qu'on vous donne une tâche à faire et il faut que vous fassiez le script dans l'intervalle. Donc, voilà, restez simple, c'est le conseil principal. Les outils dont j'ai parlé, OpenPixel, qui est très bien, Suds, Request, BeautifulSoup, PyTest, qui est vraiment génial pour faire des tests. Déjà, pour tester vos outils et puis après, quand vous devez tester des API ou des trucs comme ça, c'est très concis, c'est vachement mieux. J'espère que vous l'utilisez tous. Pandoc, c'est ça, c'est ce qui avait marqué ? Non, je ne sais plus. Ouais, Pandoc, c'est trop bien. Donc, testez si vous avez ce besoin. Voilà, c'est assez génial. Pour aller plus loin, je vous conseille ce bouquin qui reprend des exemples dont j'ai parlé. Moi, je l'ai lu très récemment, en fait, donc j'avais fait les trucs avant. C'est très accessible, il y a pas mal d'idées. Moi, je trouve ça assez sympa. Vous pouvez le lire gratuitement sur le net. Non, mais légalement. Je vous conseille aussi cette vidéo. David Bizelet, je ne sais pas si vous savez qui c'est. Donc, c'est un développeur Python qui fait souvent des confes d'assez haut niveau. Et donc là, il parle en fait où il doit récupérer des informations dans le cadre d'un procès sur les brevets logiciels aux Etats-Unis. et il arrive en fait dans un espèce de coffre-fort où il doit analyser des centaines de teraoctets de code en C++ et il se trouve qu'il y a un Python sur le PC qu'il doit utiliser qui n'est pas connecté à Internet et là, il se fait une foule d'outils et il raconte à quel point c'est génial. Donc, c'est assez intéressant d'aller voir et puis cette personne est assez sympa de l'écouter. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'être venu. Est-ce qu'il y aurait quelques questions ? Est-ce qu'il y a des trucs que vous auriez fait autrement ? Parce que je suis aussi... Si vous avez des informations pour moi, ça m'intéresse aussi. Non, c'est bon ? Personne, personne ? Moi, du coup, ça va être la pause. Je vous rappelle ou je vous dis pour les gens qui ne le savaient pas, il y a une photo qui va être prise dehors juste maintenant. Donc, on peut tous se retrouver là-bas et avant de partir, un petit tonnerre d'applaudissements pour notre retard. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada